Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, attendez. J'ai chaud. Alors, on se retrouve. Deux si bons matins. Alors, je vais partager avec vous. J'ai écrit de si bons matins. Alors, ça sera dans le domaine de la sexualité. On va parler, on va aller sur le domaine, un domaine de la sexualité. Bon, normalement, dans les guidances générales, c'est un domaine qui n'est pas dedans. Tout comme quand je fais le bien-être, le santé de l'habitat, de l'habitat, au niveau des entreprises, au niveau des établissements, etc. Bon, voilà, c'est pas dans les guidances générales. Mais c'est un plus. Moi, je trouve qu'on pourra le mettre dans des domaines. En tout cas, moi, voilà, c'est mon souhait de vouloir le mettre en domaine. Donc là, ça sera le domaine de la sexualité. Le domaine de la sexualité. Je vais partager, donc, un message que j'ai écrit pour vous. Alors, bien sûr, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Comme toujours, tous les messages ne pourront pas vous parler. C'est normal. Alors... J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va sans tarder. Alors, sexualité. Donc là, je vais partager directement. On ne prend pas de message carte. Là, aujourd'hui, non. Il n'y a pas besoin. Je ne prends pas d'autres supports. Je prends juste mon partage d'écrit, mon écrit. Et je partage avec vous. Donc, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Allez, c'est parti. On y va. Je replace le petit cœur. Alors, on me parle. On me parle d'une personne. Je vois une personne qui peut avoir des peurs. Je vois une personne qui peut avoir des peurs. Des peurs... Je peux avoir une personne qui a des peurs au niveau des pannes. On peut avoir peur d'avoir des pannes. Des pannes érectiles. D'accord ? Pour moi, ces peurs... Elles sont très présentes. En vous. Peut-être des choses non dites. Ça peut être aussi des choses non traitées. Alors, pour moi, c'est votre cerveau, en fait, qui a enregistré. En fait, vous avez lancé un signal. Voilà, il y a un signal qui est arrivé dans votre cerveau, en fait. C'est votre cerveau qui a enregistré que vous auriez, en fait, toujours des pannes. Et en fait, ou alors c'était des peurs, en fait, qu'on fait enregistrer à votre cerveau que vous aurez toujours... Enfin, que vous aurez des pannes. Lors de vos rapports sexuels. Alors, je vois... Voilà, vous êtes toujours dit, en fait, vous avez toujours enregistré, ou alors vous l'avez toujours dit, j'aurais toujours des pannes, j'aurais toujours des pannes. Et en fait, à force de le dire, ça s'est ancré. Vous voyez ? C'est venu dans votre cerveau. Alors là, je vois... Vous êtes actuellement... Je vois une personne qui a des pannes. Les pannes sont bien présentes, sont bien là. Elles sont là. Je vois que dans votre passé, vous avez souffert. Par votre passé, vous avez souffert de tout cela. Et aussi, pour moi... Vous avez peut-être été avec des personnes... Vous avez peut-être été avec des personnes... Vous avez peut-être été avec des personnes... Vous avez peut-être été avec des personnes qui ne vous convenaient pas, en fait. Dans votre sexualité. Vous voyez ? Vous avez été pour moi avec des personnes... Et en fait, c'est... Alors, je vois qu'il faut vraiment guérir. Guérir de cette peur. Comme toujours, comme moi, voilà. Comme je travaille. Il faut vraiment aller au cœur. Au cœur de cette peur. Au cœur de cette peur. En vous. De toujours vous dire que... Voilà. Vous aurez toujours des pannes. Il faut aller au cœur de cette peur. La retirer aussi de votre esprit. De votre cerveau. De votre tête. Vraiment, pour que tout votre mécanisme... Pour que tout votre mécanisme reproductif... Refonctionne. Qui refonctionne librement. Parce qu'en fait, là, c'est comme si vous avez mis un autoblocage. Vous vous êtes mis en autoblocage. Et tout ne fonctionne plus librement. D'accord ? Et je vois que vous allez être libérés. Vous allez vraiment... Vous n'aurez plus de panne. Je vois que vous avez le désir. Le désir de réaliser... Tous vos rêves. Il y a certains de vos rêves qui sont bloqués. Il y a certains de vos rêves qui sont bloqués. Ou alors, vous ne les avez pas vécu entièrement. D'accord ? Alors, je vois que... Donc, après, vous voulez vous sentir... Tout votre... Tout l'appareil reproductif, en fait, va... Va refonctionner librement. Et vous aussi, voilà. Vous allez sentir le déblocage. Le déblocage va être énorme. Ça risque d'être aussi intense. Et on me parle aussi... Donc, après, parce que là, je peux avoir une personne, pour moi, qui est célibataire. On me parle que vous allez réussir. Voilà. On me parle que vous allez réussir avec une personne qui est douce. Je vois une personne qui... Vous allez faire une rencontre. Une rencontre qui va venir à vous, pour moi. Et ça serait vraiment une personne qui sera douce. Ça serait une personne qui sera douce. Attentionnée aussi. Sans brutalité. Parce qu'en fait, là... Parce que je vois que vous êtes une personne qui est sans brutalité. Vous êtes une personne qui est sans brutalité. Mais, pour moi, vous avez toujours été dans des situations... Dans des situations de brutalité au niveau de votre sexualité. D'accord ? Pour moi, il y avait toujours un décalage avec vos partenaires. Toujours. Et les partenaires n'étaient pas dans cette écoute profonde, dans votre profondeur aussi. Parce que là, j'ai une personne qui est très profonde. Et on a besoin d'une douceur. On a besoin d'attention. On a besoin, vous voyez ? Et en fait, c'est... Si vous avez toujours été avec des partenaires brutales... Bon, il n'y a personne qui n'est brutale. Mais c'est vous, en fait, qui pouvez percevoir les choses comme cela, en fait. Parce que vous n'êtes pas au même... Vous n'êtes pas pour... Deux personnes qui sont brutales, elles ne seront pas brutales. Parce que c'est dans les mêmes énergies. Et il faut être, vous voyez, dans le désir, dans la force, dans tout ça. Il faut être vraiment dans les mêmes énergies. Tout le monde doit être en capacité, au niveau de sa sexualité, d'être en harmonie, en équilibre avec son partenaire. Vous voyez ? Et donc là, c'est une personne... Alors, vous pouvez être sensible, vous pouvez être hypersensible. Et en fait, vous avez toujours été dans des situations, pour moi, vraiment de brutalité. Voilà. De brutalité ou... Alors, est-ce que vous mettiez toujours les mots dessus ? Peut-être pas. Mais à force, en fait, ça a créé de la violence, en fait. Et des peurs. Des peurs aussi. Mais voilà. Et donc là, vous allez rencontrer, je vois, il y a une rencontre. Juste après cette guérison, parce que il faut que vous soyez bien. Physiquement, psychologiquement, voilà. Sexuellement aussi, voilà. Vous allez vous sentir vraiment bien. Et après, je vois vraiment une... Il y a un épanouissement, il y a un équilibre qui revient. C'est ça le plus important. Et vous allez vraiment réussir avec une personne qui sera douce, douce, attentionnée aussi. Et qui sera aussi sans brutalité comme vous, hein. D'accord ? Alors, on peut avoir deux personnes fleurs bleues, hein. Voilà. Vous avez pu être dans des... Pour moi, dans des situations de brutalité dans votre sexualité par le passé. Et même à vous dire des fois... Pourquoi... Pourquoi je... Enfin... Pourquoi... Pourquoi je... Pourquoi... Pourquoi je vis ça, en fait ? Sans trop comprendre, voilà. Vous voyez ? Mais je pense qu'en comprenant tout cela, vous allez vous dire... Ah oui, mais c'est ça. Et à partir du moment où on se dit... Ah oui, c'est ça. Qu'on a le déclic, on se dit... Ah oui, mais oui, mais c'est ça. Et bien, voilà. Après, la vie est belle, hein. Voilà. Tout va repartir. La libido va être aussi... Bonne, hein. Pas trop haute, pas trop basse. Une bonne libido, d'accord ? Parce que là, les peurs, bah ça a tout renfermé. Alors que vous demandez qu'à vous... Être une fleur, à... Être... Être beau. Parce que là, je pense que c'est pour un homme. Je pense. Voilà. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous désirez le faire. Chouchoutez-vous bien. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À très très vite ! ... ...